Yassine Walid, le ministre algérien le plus jeune, au cœur d'une tempête liée aux activités commerciales de son épouse. Yassine Walid, âgé de seulement 30 ans, occupe le poste de ministre de l'économie de la connaissance, des startups et des micro-entreprises au sein du gouvernement algérien depuis septembre 2022. Auparavant, de 2020 à 2022, il était ministre délégué chargé de l'économie de la connaissance et des startups. Actuellement, des turbulences secouent Alger, avec les partisans de Yassine Walid agissant en coulisses pour défendre sa position. Les ennuis ont commencé fin 2023 lorsque des sources anonymes ont divulgué aux services de sécurité des documents révélant des transactions douteuses en devise à Londres, opérées par son épouse. D'après les sources d'Algérie PAR, ces transactions concernent des services dans le secteur du numérique où Yassine Walid exerce en tant que ministre. Il ne s'agit pas simplement d'un conflit d'intérêts évidents, mais de véritables soupçons de corruption. Les dénonciateurs accusent Yassine Walid d'avoir exigé des pots de vin en échange de ses interventions visant à obtenir des soutiens et des aides financières de l'État algérien pour les opérateurs économiques souhaitant investir dans des projets numériques en Algérie. Une enquête officielle, bien que discrète, a été lancée par les services de sécurité pour comprendre l'origine et l'utilisation des revenus en devise accumulée à l'étranger par la femme du ministre. Cette situation place Yassine Walid dans une position délicate, en particulier vis-à-vis du palais présidentiel d'El Mouradia, qui ne tolère aucun écart susceptible de ternir le bilan d'Abdelmajid Tebboune, en pleine préparation pour son deuxième mandat à la tête de l'État algérien lors des élections présidentielles de décembre 2024. Il est également important de souligner que les financements publics des projets de l'économie numérique en Algérie revêtent un intérêt stratégique et suscitent de nombreuses convoitises. Depuis octobre 2020, l'État algérien a établi un fonds algérien des startups dotés d'un capital de 1,2 milliard de dinars. Ce fonds offre diverses possibilités de financement, allant de 5 millions de dinars, plafond maximal, pour les startups débutantes à 20 millions de dinars pour les entreprises en activité, en plus d'un financement pouvant atteindre 150 millions de dinars, plafond maximal, pour les grandes entreprises. Yacine Walid est soupçonné d'avoir utilisé son influence pour orienter ses financements publics en faveur d'entreprises ayant approché son épouse pour des affaires. Sous-titrage Société Radio-Canada